Musique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre le playtest de Builders of Egypt, un jeu de construction de ville en ancienne Egypte. Donc dans le jeu, on s'installe dans de nouvelles régions, on doit exploiter les ressources sur place pour se développer, pour survivre et remplir les objectifs qui nous sont donnés. On a déjà découvert la démo précédente du jeu, elle m'a beaucoup plu, j'ai d'ailleurs beaucoup discuté avec le développeur et le playtest est maintenant disponible sur Steam, vous pouvez d'ailleurs vous y inscrire en suivant le lien dans la description. Ce playtest propose beaucoup plus de contenu que dans la précédente, donc déjà beaucoup plus de choses à construire, mais également 5 missions au total, 4 tutos qui vont vous introduire aux différents éléments de gameplay, du transport de ressources à leur production jusqu'à la construction d'un monument gigantesque. Et vous avez la cinquième mission de la démo, sixième de la campagne, mais cinquième de la démo, qui vous laisse libre avec tous les bâtiments débloqués, et il faut essayer de remplir les objectifs qui sont listés juste sur le côté droit. Donc il faut construire un monument, atteindre 25 de prospérité, donc il faut développer suffisamment les maisons des habitants pour qu'ils soient heureux et que le niveau de prospérité monte. Il faut exporter 2400 de calcaire et 3000 de granit. Je ne l'ai pas testé, j'ai fait les missions précédentes, on va donc voir ce qui nous attend, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça a l'air d'être une mission bien intéressante. Vous êtes prêts ? Ben alors, c'est parti ! Le pharaon nous a donné des ordres, on les a vus précédemment, il faut construire un monument, atteindre 25 de prospérité, et exporter du calcaire et du granit. Il va donc falloir en trouver sur la carte. Je les dépose, comme ça on peut explorer un petit peu celle-ci, et trouver un bon endroit où s'installer. Alors en général, il vaut mieux se mettre proche de l'eau, pour avoir, vous voyez, un petit peu de terre fertile pour nos champs. Je vois qu'il y a un petit peu d'arbres, donc là on va pouvoir couper du bois pour l'exporter et se faire de l'argent. Donc oui, je pense que je vais m'installer dans ce coin-là, surtout que l'entrée de la carte est là, ce qui veut dire que les ouvriers, les citoyens vont arriver de cet endroit. Je me dis que je vais peut-être même retirer les arbres là, pour avoir accès un petit peu à une zone fertile, on en a besoin pour nos puits. Ah ouais, je ne peux pas poser un puits là, mais je peux le mettre dans la zone humide. Ouais, donc ça a l'air d'être un bon petit coin. D'ailleurs, voyons voir un petit peu à quoi ressemble la carte, sa taille et tout, en général, ne sont pas très grandes. Mais là, je suis un petit peu inquiet. Purée, elle est gigantesque ! Elle est gigantesque ! Elle fait genre 10 à 15 fois la taille des cartes précédentes ? Incroyable ! Oh là là, d'accord, ben dis donc. Là, je suis un petit peu inquiet. Bon, alors du coup, on va passer quelques minutes à la prendre, voir où sont les ressources, et je vais donc du coup vous mettre un petit chapitre dans la barre d'avancement YouTube pour aller directement au gameplay, si vous voulez passer la découverte de la carte. Alors, on doit trouver la position des ressources les plus importantes. Les 4, là, enfin, ce n'est pas les plus importantes, mais c'est celles qui sont les plus difficiles à extraire, vu qu'elles ne peuvent être obtenues que d'un endroit assez restreint, on va dire, de petits filons. Donc, par exemple, l'argile, ben tiens, l'argile, ça va être là et là. J'espère qu'il y en a ailleurs. Il n'y en a pas ailleurs. L'argile, c'est toujours le long de l'eau, donc pas d'eau de filon. Mince, donc il va falloir assez loin pour obtenir cette argile. Ensuite, on a le gré. Alors, le gré, ah ben, le gré est là, d'accord, le long de la falaise. Très bien, logique. Ensuite, on a de la pierre, la pierre, la pierre, ah, la pierre est là. Ensuite, on a le calcaire, très souvent proche également de la falaise, ici. Ok, alors là, mon problème, c'est qu'il n'y a pas de zone humide dans le coin. Je ne vais pas pouvoir poser de puits. Les ouvriers ne vont pas aimer aller de là-bas, ici. Ça, ça ne va pas être possible. Non, au mieux, je peux mettre un puits là. Ce qui veut dire mettre quelques maisons là. Est-ce que ça, oh, je ne sais pas. Alors, il y a un nouveau bâtiment dans cette mission. Je n'ai pas pu tester dans les tutos. C'est le fournisseur d'eau. Je me demande si ça peut ramasser de l'eau dans les puits. Je ne sais pas, on va voir si ça fonctionne. Oh là là, ça va être quelque chose. Bon. Bah, du coup, je pense qu'on est prêt à y aller. Oh non, je n'ai pas encore montré la carte de la région. Donc, ouais. Il y a plusieurs villages, colonies, villes le long du Nil. On peut faire du commerce avec certains d'entre eux. Les deux là sont bloqués, je ne sais pas pourquoi. Donc, par exemple, Ketkemat. Propose de l'orge et veut acheter du bois. Non, là, c'est pas mal. On va avoir du bois assez rapidement. Utaberi. Utaberi, pardon. Ouh, c'est mieux parce que lui va acheter du bois, mais également de la céramique. Et il propose de vendre ces petites choses. Donc là, on a un niveau de développement commercial avec toutes les colonies. Plus on fait du commerce avec une, plus ce niveau augmente et plus les prix deviennent avantageux. Donc, il faut essayer de se concentrer le plus possible sur certains villages, certaines villes pour maxer ce score et donc être payé plus. Plutôt que d'en ouvrir, d'ouvrir des lignes commerciales avec cinq ou six villages. Pour ouvrir ces lignes commerciales, il faut d'ailleurs payer en pain. Le pain, c'est l'argent dans le jeu. On va l'utiliser pour payer les constructions, ouvrir les lignes commerciales, payer les ouvriers. Voilà. Bon, alors, on retourne sur la carte. Et, alors, donc, ouais. Petit monde va arriver de là. Tac, tac. Donc, on va se poser là-bas. Tac, tout de suite. On va aller jusque là. Ça va me coûter un petit peu de pain. 370. Et, je vais me développer dans cette direction. Donc, on va mettre quelques maisons. Et, je vais essayer. Ouais, cette fois-ci, on est dans une grande zone. Donc, je vais mettre l'espace entre chaque maison. Voilà. Et, on va même essayer d'en faire un grand paquet. On va avoir besoin d'ouvrir au début. Voilà. D'accord. Donc, je vais faire les routes. On va faire ça. Ouais, comme ça. Je vais être obligé. Parce que, sinon, certaines maisons ne vont pas avoir accès au système routier. Alors, le jeu n'est pas comme un César ou un pharao où il faut bloquer les chemins pour que les petits bonhommes transportent l'eau, la nourriture. Ici, c'est une question de rayons. Donc, je vais te mettre... Je vais te mettre là. Ici. Ouais, ça couvre. Super. Très bien. Ensuite... Ah, je veux plus de maisons. On ne va pas s'arrêter là. On va être tout fort. Maintenant, on va mettre les services. Donc, on va avoir besoin d'un marché pour nourrir ce petit monde. Ouh. Je vais peut-être mettre le marché là. On va retirer une maison. Je vais te rembourser vu que je n'ai pas... Ouais, ici. OK. On va te retirer. Et donc, marcher. Comme ça, ce petit monde. Il ne faut pas avoir accès à la nourriture. Ensuite, on a besoin d'un poste d'architecte. On va te mettre ici. Ah, là, je vais peut-être devoir en mettre deux même. On va voir après. Il me faut également... Des choses contre les incendies. On va mettre ça là. Plutôt là-haut. Voilà. Et... C'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est nouveau. Commissariat et la guilde des charpentiers. Ça, c'est pour la construction. Putain. Donc, on a le marché. On n'a pas de grenier à grains. Alors, le grenier à grains, on va te poser ça. On va mettre ça, ici. Même un peu plus haut. Voilà. Et maintenant, on va mettre quelques champs. Une fois que c'est bon, je vais lancer le temps. On va commencer par... C'est quoi ? C'est de l'ange ou du blé, ça ? C'est du blé. On va te mettre ici. On va mettre deux. Parce que sinon, on ne va pas avoir assez de main d'oeuvre. Voilà. Du coup, je suis obligé de faire passer une route par là. Ce qui veut dire qu'on perd un petit peu de cases fertiles. Mais bon, c'est comme ça. Donc, ça, ça va ramer ça ici. Alors, je crois que j'ai fait le tour. On a l'eau. Ok. Et il me faut un entrepôt. Il me faut un entrepôt. Et on va mettre ici ceux qui coupent le bois. Donc, je vais mettre là. Ah non, ça, c'est le grenier à grains. L'entrepôt. On va te poser. Là. Très bien. Maintenant. Bâtiment de production. Bûchon. Bon, ben là, je pense que c'est bon. On lance le jeu. Et il nous reste 21525 de pas. Le petit monde arrive. On va accélérer. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ben dis donc. Elle, elle fait apparaître tout ce petit monde. Ok. Les derniers sont arrivés. Bon. Alors. Quelques points d'exclamation. On n'a pas assez d'ouvriers. C'est normal. Les maisons peuvent monter de level. Donc là, on a le niveau de désirabilité. En fonction du level, le niveau de désirabilité doit être de plus en plus haut. Voilà, simplement. Et on est à ce niveau-là. Donc là, tout est en vert. Ça veut dire que peu importe où on est, on peut monter de level. Mais il faut répondre à ce besoin. Il faut un accès au puits. Ben, on a un puits là. Donc. Et on a maintenant deux ouvriers dedans. Très bien. Ça commence à produire de l'eau. Ce petit monde est ici. On est 70. Il est poussière. Et on a quelques petits bonhommes qui n'ont pas de boulot. Donc, je vais peut-être même pouvoir mettre une ferme ou deux. Ah, ben tiens. Ça y est. On est monté de level. Alors, on va ralentir un petit peu maintenant. Super. Et donc là, si je veux monter plus de level, il me faut avoir accès à un seul type d'aliment. Donc, on va en avoir. Des céréales dans pas longtemps. Mais il me faut également faire monter le niveau de désirabilité. Donc, très bien. On va passer en x2. Toi, commence à couper du bois. Vous pouvez voir, il le ramène là. Puis, il va le poser ici. Et là, on a payé les salaires. Donc, ouais. Je pense même... D'ailleurs, on accepte les planches. Là, on les accepte. Pas de limite. Très bien. Je vais mettre un autre. Vu qu'on a la main d'oeuvre de libre. Combien ça demande d'ouvrier, ça ? Ça en a 8 et on en a 6 de libre. Donc, il va falloir soit augmenter la taille ou... Allez, attendez. On va mettre un petit peu... Niveau de culture. Voilà. C'est haut le niveau de désirabilité. Un peu plus, on le voit. Non, c'est dans ces filtres. Là, on est à 100 de bois. Une statue qui va coûter 500. C'est peut-être un petit peu trop haut. Jardin. Ça a coûté un peu d'argent, mais je pense que ça va faire monter. Ah, on y est presque. Presque. Un champ. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ok. Parce que le niveau n'est pas suffisant. Combien ça demande d'ouvriers ? 10. Ah ouais, on est à 21 maintenant. Alors, oui. Avant tout, il me faut vendre suffisamment de bois. Ouh. On est maintenant à un village. Ce qui veut dire qu'on a dépassé les 100 habitants. Donc là, on commence à avoir des planches. Donc, on va sur la carte de la région. Et on va voir ceux qui veulent bien acheter des planches. Donc, on a eux et Utah et Révin. Ok. Même fils. Pas de planche. Ça, c'est mon village. Ok. Pas de planche. Pas de planche. Ça, c'est quoi ? C'est du cuivre ? Ça, dans des briques. D'accord. Ouh. Ok. Donc, on va faire du commerce avec eux. Parce que eux, on va pouvoir leur vendre ça plus tard. Et donc faire progresser. Donc, ça me coûtait 200. Voilà. Maintenant, on va dans l'économie. Planche. Oui, ici. Bois. On va l'exporter. Quoi ? Ah si, ça peut être exporté. Je viens de marquer que ça a exporté. Qu'est-ce qu'il me dit ? Alors, on retourne là. Planche. Ouais, ça devrait être bon. Donc, on va voir. Normalement, quelqu'un va passer et ramasser. Bon. On a 22 bonhommes. Donc, ce qui veut dire que je peux faire un petit peu plus de nourriture. Parce que la nourriture est importante. On va juste parier un petit peu. On va mettre ça. Et on doit y accéder par une route. Voilà. Alors, mon problème, c'est... Ça, là-bas. C'est l'argile qui est dans le coin. Elle est tellement loin. Je préfère un autre village, là. Et on a normalement un petit peu de terre fertile. On en a là. Qu'est-ce qu'il me dit ? Je n'ai pas demandé à importer. J'ai demandé à exporter. Ok, il y a quelque chose qui se passe bizarrement, là. Non, mais il a bien ramassé du bois, non ? On est à 102, je crois qu'il l'a ramassé. On va voir. Là, on en a 700. C'est bien marqué à exportation. Pas à importation. Donc, on va voir au prochain passage du marchand. Parfois, les pop-up sont vraiment bizarres dans le jeu. Il y a des petits trucs bizarres, là. Ok. Alors, maintenant que ça est fait... Est-ce que j'essaie de me développer vers la bas ? Le problème, c'est que ça me fait tellement de chemin que ça va me compliquer trop les choses, quoi. Est-ce que j'essaie de stabiliser ici ? Pour essayer de stabiliser. Ouh, on a une maison qui est passée de niveau 3. Donc, il va falloir améliorer un petit peu plus le voisinage. Pas de bâtiment religieux. Ah, ils en veulent maintenant. Ok. Bâtiment de culte. Un temple. Je vais le mettre là. Et là, on est repassé à 21 000. Ce qui veut dire que l'on a exporté du bois. Génial. Bah, tiens, on va voir. Je crois qu'on en a... Combien on en a vendu ? On était à 700. Mais au moment où j'ai regardé. Mais je ne sais pas combien ça... Ouh, 1 000 ! D'accord. Par contre, on va remplir rapidement le... Donc, je vais peut-être devoir quand même ouvrir le commerce avec un autre. Euh... Mais apparemment, ça rapporte suffisamment pour qu'on ait de l'argent. Alors, du coup... Ah, regardez. Un autre bâtiment va monter de niveau. Pam. Voilà. Super. Également là. Pam. Là, on est bon. Il leur faut juste... Des aliments. Et là, on va avoir un petit peu de problème. Ah, on est con. On est à 8 bonhommes. Je crois que c'était 10. Ok. Donc, je vais mettre quand même un autre champ. Je crois pas qu'on a eu de récolte de laitue. Ça, ça m'engage un petit peu. Ok. Tu vas stocker... 2500, pas plus. Il peut y avoir de la place dans le... Là-dedans. Est-ce que je leur mets un autre lieu ? Hum... Ça, ça va attendre. Bâtiment éducatif. École de jongleur ? Ça produit quoi ? Ça produit des jongleurs. L'école de jongleur produit des jongleurs. Euh... Est-ce que c'est vraiment indispensable pour le développement de notre civilisation ? Je ne sais pas trop. Mais on peut le mettre là. Mais on peut le mettre là. Là-bas, je ne vais pas pas trop me développer. Allez, on va mettre ça. Et je vais avoir besoin de plus de maisons. Alors... On va se développer un petit peu vers là-haut. On va mettre quelques maisons. Ici. Où il y a tous les services. Là-bas, le problème, c'est la main-d'oeuvre. Et on est en positif. Ça, c'est cool. Bon. Alors. Je voudrais voir. 1200. Ceramique. Qu'est-ce que je pourrais vendre d'autre ? Ça, c'est de la pierre et le calcaire. Ça, c'est important. De l'or. Est-ce que je peux en faire pousser ? Je ne peux pas en faire pousser. OK. De la paille. Je crois qu'on fait de la paille avec le blé. Ça fait de la paille. Donc, je pourrais exporter. Un oeuf. On va exporter de la paille. Ça, ça nous fait plus d'argent. Et on va être plus stable le temps de se développer ailleurs. Euh, ici. Donc, le grenier. Je ne sais pas si je peux exporter du grenier. On ne peut pas exporter du grenier. Alors. Euh, toi, tu vas nous stocker. La paille. OK. Très bien. On va exporter 1000. Non. 2000. Il y en a déjà sur place ou pas ? Il y en a... Il y en a 1400 sur place. OK. Maintenant. On va le temps. Et on va exporter. Super. Ça va nous rapporter 20 par paille. Et une autre source d'argent. Plus je fais de ça, plus je vais être stable. Oh non. OK. Pause. Ah. Alors. Je n'ai pas le... Ok. Effectivement, là, c'est un petit peu bas. Est-ce qu'ils vont pouvoir éteindre à temps ? Il y en a une autre qui a été... Oh. OK. Donc, il va falloir en mettre un autre. Ils l'ont éteint. Ils l'ont éteint. Mais ils n'ont pas réussi à éteindre l'autre. En plus, ça, ça demande de la main d'oeuvre. C'est pour ça que j'hésite un petit peu. On va mettre deux. Comme ça, on va être bon. On a 11 personnes. Ici. Besoin d'eau. Vous n'avez pas accès à l'eau. OK. Toi, tu es là-bas. Je ne vais pas te mettre là. Parce qu'il n'y a pas. OK. Très bien. Avec ça, vous allez avoir votre eau. Bon, l'argile. Je crois qu'on va devoir faire la connexion. Ah là. Si on veut que le peuple... Les marchands arrivent. Du coup. Hop. Hop. C'est le plus proche celui-là. Ouais. Il faudrait peut-être plutôt le mettre là. Parce que c'est là qu'il y a ce qui est fertile. On va mettre pause. On va mettre un d'argile. Tirer une route. Comme ça. On a besoin de nourriture. Voilà, il faut que tout soit connecté. On a besoin d'un grenier. Donc on va mettre là. On va avoir besoin de maison. Là, je vais faire quelque chose de moins haut en classe. Plus rapide. Ça ne va pas être notre capital. On a besoin d'eau. On va avoir besoin de quelque chose pour réparer. Quelque chose pour combattre les incendies. Le grenier à grain a déjà été posé. Est-ce que je vais avoir besoin d'un entrepôt ? Qui va être posé. Est-ce que je vais te mettre au bout ? Voilà. Ça, c'est du verre. Et on va avoir besoin d'un potier. Qui va être là. Je ne sais pas si on va avoir assez de maison. Et si je dois connecter ? Ah, là-bas. Je pense que je dois connecter. Et si je fais... Alors, ça ne me dit pas combien ça va me coûter, ça, le truc. Si je vais jusque là. Combien tu vas me coûter ? On est à 19 000. Ok, ça, ça ne va pas être abusif. On va aller jusqu'où ? Ok, alors, je vais essayer. Voilà. C'est relié pour le marchand. Bon. Là, ouh, 14 800. Ok, ça, ça a picoté, ça. Ça, ça a picoté. Et ce petit monde est en route. Mais ils vont mettre tellement de temps à arriver là-bas. Ici. Je voudrais voir, est-ce que je peux augmenter la production de certaines ressources pour gagner plus d'argent. Ok, ça va falloir vendre plus de planches. Et on était avec qui ? Avec Abdu ? Ouais. Et eux n'ont toujours pas acheté de paille. On a 200 planches. Je le vois là, 2000 de paille. Je vais peut-être augmenter la production de paille. Voilà, et le bois. Voilà, là-haut. Là, on voit la carte, ça ne me téléporte pas là-bas. Oh, elle est trop grande, la carte. Est-ce qu'ils sont là ? Ils ne sont pas encore là. Ça a été trop rapide. Ils ne sont pas encore là. Où est-ce que vous êtes ? Ils doivent couper au travers du terrain. Donc, ils ne suivent pas la route. Du coup, les salaires ont été payés. Je suis en négatif. Il faut faire gaffe à ça. Ah, ok. Pourquoi tu me le remets ça ? C'est que ça... Quoi ? Tu peux comprendre le nom ? Ah, tu n'as pas de route. Voilà. Bon, alors, il vient chercher sa paille, le bonhomme. Tu vois ça ? Ah, il a ramassé la paille. Il a ramassé du bois également. Mais c'est un bonhomme qui a... Ah, non, c'est juste l'apparence. Ok. Alors. Il a ramassé le bois. Je suis bien. Là-bas. On est où ? Est-ce que je peux les voir sur la carte ? Oula, ça a déjà été détruit. Parce qu'il n'y a personne sur place. Ils arrivent là. Ok. J'ai perdu de l'argent pour rien. Non, non. Eh, ça. 5%, 10%, 10% ! Allez, préparez le tout. Ah, j'ai été trop rapide sur ça. Ok. Est-ce qu'il y a assez de monde ? Oh là là. Ok. Euh... Ce qui veut dire que... Allez, toi, tu n'as même pas accès à la route, toi. Non. Donc, ce petit monde. Ils veulent monter de level. Donc, ça, c'est cool. Mais... On n'a pas assez de monde là-dedans. Plus de monde. On n'a pas assez de monde là-dedans. C'est moi ou ils vont aller déposer les ressources à l'autre bout de la carte, là ? Ça, c'est une misère. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de monde dans l'entrepôt et dans le grenier. Alors, je n'ai toujours pas exporté de la paille, ce que je ne comprends pas trop. C'est bien marqué en exportation. On est bien... Ouais, on a bien une route commerciale avec eux. Est-ce qu'ils mettent du temps à venir ? Je ne comprends pas trop. Là-dedans. Ouh. Ça monte de level. Même s'ils sont malheureux, ils montent de level. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Alors, je voudrais voir à nouveau là-bas. Ok, on est bon ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai détruit les bâtiments qui demandaient de la main-d'œuvre pour m'assurer qu'il y a 0% de chance de s'écrouler et la couverture est bonne. Pour m'assurer qu'il y a suffisamment de monde là pour tout. Je vais peut-être mettre plus de maisons. Alors, le problème, c'est que maintenant, je ne sais pas combien il y a d'ouvriers ici. Vous voyez, c'est ça mon problème. Du coup, toi. Voilà. Il va me falloir... Il va falloir l'entrepôt, on l'a dit là. Il y a assez d'ouvriers. Et si je peux, maintenant l'argilie... Euh... Ouais, le poitier plutôt. Il y a assez de monde apparemment. Super. Là, c'est monté de level. Et si ça peut fonctionner, ça va être excellent. Parce que là, je vais obtenir... Ouais. Je vais obtenir d'autres choses à vendre. On en a d'ailleurs une centaine. Déjà. Je vais attendre un petit peu et on va ouvrir ça à l'exportation. D'ailleurs, ouais. On peut l'ouvrir maintenant tant qu'on n'a pas ouvert la ligne. Alors, la céramique, on va la vendre. Et l'argile, on va la vendre. Même si je vais peut-être la garder. On va voir. On va voir. On va te montrer quoi pour monter level ? Donc, accès, ça y est, ça arrive. Voilà. Accès à une divinité. Et bien, tu l'as. Donc, c'est bon. Super. Et là, on... Oh, oh, non ! Ça, c'est des bâtiments importants. Protégez-lui. Voilà. On est à 12 000. Le problème, c'est que là, je suis en négatif. Ça, c'est pas bon d'être en négatif. Et là, je suis à 2200. Toujours pas ramasser la paille. On va commencer à vendre la poterie. Parce qu'il est gay. Je ne sais pas ce qu'ils font. Alors. Planche. Je vais vendre ça qui. Brique. Ah, ils veulent des briques. Pas de la poterie. Non, je fais de la poterie pour rien. Enfin, la poterie, c'est bon pour mon peuple. Ah, eux veulent. Qui veut ? C'était à 8. Ok, c'est eux. Céramique. Ben, c'est bon. Ils vont en acheter. Ah, leur passage. C'est cool. Ouh, et là, je suis en train de perdre de l'argent. Une vitesse folle. J'ai payé 4 000 de salaire. Je pense que j'ai trop de maisons. On va diminuer. Un petit peu. Voilà. Pour avoir moins de salaire à payer. Parce que sinon, je vais... Là, je vais faire faillite. Ok. Alors, on a vendu... Je crois qu'on a vendu un peu de poterie. Mais alors, je comprends pas. Parce que là, ça bug. Je comprends pas pourquoi est-ce que ça ne ramasse pas la paille. Depuis le début, là. Ça ne veut pas la ramasser. J'ai 2 000 de paille à te vendre. Ouais, en plus, la ressource est activée. Elle est marquée à exporter là. Elle est marquée à exporter là-haut. La ligne de commerce. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les bonhommes ne viennent pas ? Est-ce qu'il y a une autre connexion à faire du côté-là ? Genre, de l'autre bout de la carte, il y aurait une autre route pour l'arrivée de ce bonhomme, vu qu'ils viennent du sud. Ou alors, ils sont trop loin, ils font un bateau. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Alors, j'ai posé une cabane de bûcherons en plus. Et je vais ouvrir également cette route commerciale. Vu qu'eux vont m'acheter également plus de bois. Et je vais même encore mettre un autre. Ici, parce qu'on devient bien bas. En argent. Voilà. C'est reparti. Là, qu'est-ce qui se passe là ? Ah, pas de bâtiment religion, mais là, je suis désolé. Là, je n'essaie pas de maintenir le bonhomme du monde. On est à 500. On va voir s'il les ramasse. 1900 de bois. Ah, il y a l'eau. Je ne sais pas pourquoi tu mets la pop-up. Je ne vais pas lui dire d'arrêter de me la mettre. Je ne vais pas importer, alors. Ok. Toi. Vérifiez. Planche. Export. Ah, il faut peut-être le faire là-bas également. Ah, oui. Ça, c'est pour les peaux. Mais ils les ont ramassées quand même, donc. Oui, je suis passé en négatif. Ici. Ah, les peaux sont en export. Qu'est-ce que tu me racontes ? La paille. Elle est où la paille ? La paille est également en export. Je ne veux pas ce que tu me racontes. Ah, c'est les ressources que je ne veux pas vendre. D'accord, oui, oui. Les ressources que je veux vendre. Parce que certaines... Ils voulaient des ressources à acheter. Mais moi, je n'ai rien à leur vendre, donc. On est repassés en positif. Ok. Mais quelque chose me dit que je ne vais pas tenir longtemps comme ça. Donc, je vais mettre pause. Et il me faut plus de bois. Oh, tu n'as pas de route, toi ? Ah, ben oui, tu ne vas pas fonctionner, là. On va mettre là. Voilà. On va dépendre du bois pour survivre. Donc là, je vais peut-être repasser un petit peu en négatif. Mais avec tout ce bois que je produis, on devrait ensuite faire gaffe aux entrées et sorties des bâtiments. C'est bon ? Non ? Comment ça ? Voilà. Super. Donc, oui, avec ça, on devrait ensuite repasser en positif. Bon. Les buts, pas faciles. Mais bon, il faut faire les choses dans l'ordre. À chaque fois, ça. Ensuite, il faudrait se lancer là-haut. Ouh, 6512 de salaire. Ouh, là, oui, ça fait mal. On va voir ce que ça a donné. Il va falloir ici que commence à extraire des ressources, là, une fois que je récupère un peu d'argent. Le problème, c'est de construire un village, ici. Il n'y a plus de stockage disponible. On est trop plein. Donc, il va falloir en mettre un autre. Et là, on est en train, petit à petit, de revenir en positif. Ok. Donc, voilà, on va s'arrêter là. Le jeu n'est vraiment pas facile. Euh... J'ai également quelques problèmes. Certaines ressources ne veulent pas s'exporter. Regardez, la paille, elle ne veut pas. C'est bon. J'ai tout de bon, mais elle ne veut pas s'exporter. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Euh... Ouais. Il y a peut-être un petit peu de problème d'équilibre, également, dans les revenus, et en pain, et les ventes. Je n'ai jamais pu être à un niveau, en tout cas, dans le mode difficulté que je joue, le mode normal, à un niveau où je produis suffisamment pour payer les salaires du monde. J'ai toujours été dans une chute constante vers zéro, même le négatif. Euh... Là, vous voyez, j'ai priorisé directement la vente de ressources, donc ce que je pouvais faire localement, avant de me lancer dans la construction et tout, et je suis toujours dans la même situation. Donc, euh... Ouais. Un petit peu d'équilibre à faire, ou alors c'est juste que je suis mauvais, c'est peut-être également la chose. Donc, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si le jeu vous intéresse, le lien est dans la description. Vous pouvez vous-même jouer au Playtest, et je vous dis à bientôt sur la chaîne, et bon week-end. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501